Les qualités qui sont nécessaires pour être un excellent leader, je commencerai par le courage. Un leader doit être armé de courage. Le courage d'un leader doit inspirer ses suiveurs. Je n'aime pas vraiment ce mot, mais c'est disciple à la limite. Parce que pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui enseigne également. Quelqu'un qui montre la route, c'est quelqu'un qui montre quoi faire. Et quand tu montres quoi faire, c'est une façon d'enseigner également. Donc un leader doit être courageux. Assez courageux pour prendre des risques, lui d'abord, avant de passer la main aux autres. Assez courageux pour prendre ses responsabilités. Assez courageux pour ne pas abandonner, pour persévérer, peu importe ce qu'il fera. Le deuxième trait de caractère que doit incarner un véritable leader, c'est avant tout la vision. D'accord. Un leader, c'est avant tout la vision. Exactement. Il doit être non seulement capable de porter cette vision, mais il doit être capable de communiquer efficacement cette vision. D'être un visionnaire, quoi. Exactement. Lorsqu'on est un leader, il arrive des moments où on ne sait pas c'est quoi le next step. D'accord. Dès qu'on demande c'est quoi le next step, tu ne sais pas forcément quoi répondre. Parce que c'est fou. Il arrive des moments, parfois, ce n'est pas parce que vous perdez de vue ce que vous êtes censé faire, que vous êtes un mauvais leader. Il peut y arriver des moments où vous avez quelque chose dans la tête. Vous savez, vous avez ce pressentiment d'où vous voulez aller. Mais la vision est encore floue et brouillée par des péripéties de la vie, par des choses. Je vous donne un exemple. Tu peux souhaiter, par exemple, devenir un président dans un pays. Tu entames des campagnes présidentielles. Il arrive que l'argent finisse et que c'est très compliqué pour aller de l'avant et que tu n'as pas forcément des personnes qui sont censées te soutenir de là. C'est très compliqué. Là, tu vois ton avenir un peu bancal. Tu demandes. C'est en ce moment précis que tu commences à te poser des questions, à revoir ta vision, à te demander, mais est-ce que c'est même possible parce que tu doutes de toi. Et c'est humain, d'accord ? Mais le problème avec ça, c'est qu'il arrive des moments d'avoir ce doute, mais surtout d'avoir des moments d'incertitude en tant que leader. Et même lorsque nous avons des moments d'incertitude, il faut toujours avoir les mots pour convaincre les gens afin de les retenir. Le temps que vous trouviez, vous vous retrouviez dans votre lutte, dans votre destinée. Donc pour moi, c'est vraiment un trait de caractère plus que primordial pour un leader de savoir trouver les mots, de savoir se réinventer. Le troisième trait de caractère qui est plus que primordial pour moi, c'est un leader, c'est l'adaptabilité, la flexibilité, être capable de s'adapter à n'importe quelle situation, d'affronter les orages, d'affronter la vie à la dure, parfois ça sera compliqué, parfois ça ne sera pas facile. Qu'est-ce qu'il arrivera lorsque ton plan A ne marche pas ? On trace son plan B, on trace une autre stratégie, on trace d'autres tactiques afin d'attaquer la bataille. Et pour moi, c'est ça un véritable leader. Ça ne fonctionne pas, ok, je cherche une autre solution. Comment ça pourrait marcher autrement ? Donc c'est très important d'avoir le courage, d'avoir une vision bien ancrée, et même lorsque nous avons une vision bruyée, de savoir toujours convaincre pour faire en sorte que ceux qui nous suivent, continuent de nous suivre quand même. Même quand on n'a pas de l'espoir, il faut savoir de donner de l'espoir quand on manque d'espoir soi-même. Ça, c'est le rôle d'un leader. Et la troisième chose, c'est simplement d'être flexible à n'importe quelle situation. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de se coucher partout. Tu l'envoies à Jakarta, même sans maison, il est capable de se coucher là. Ça, c'est un leader. Et dans ce cas, comment vous faites peut-être pour gérer les personnes ? Parce qu'un leader, forcément, il a des personnes à gérer. Et des fois, ce n'est pas évident de s'adopter à n'importe quelle personne. Chaque personne a sa personnalité et tout. Absolument. Pour ça, comment vous faites ? Absolument. Alors, c'est une très belle question parce que je dis très souvent qu'un leader a trois types de personnes qu'il va devoir diriger. OK. La première catégorie de personnes que tout leader doit ou devrait faire face, c'est cette personne qui le suit partout où il ira. D'accord. Vous avez ce type de personne qui est limite fanatique. Il ne remet jamais en question toutes vos décisions, tout ce que vous voulez faire, partout où vous voulez aller. Il est toujours d'accord sur tout avec vous. Oui. Il suffit simplement de le satisfaire. Lui, il sera partout où il ira. Même s'il faut aller dans la tombe, il vous suivra. Il y a ce type de personnes. Oui. C'est très agréable de les avoir. Mais lorsque vous les avez, voici comment vous les traitez. Vous les encouragez davantage. Vous mettez de l'eau dans leur peau de fleurs afin qu'ils continuent de fleurir davantage. C'est le rôle d'un leader. Si tu vois une personne qui est de cette première catégorie, tu l'encourages constamment. Tu le félicites pour son travail. Et la deuxième catégorie de personnes que tout leader doit diriger, c'est cette catégorie de personnes qui est ni pour ni contre. D'après les Ivoiriens, un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas toujours remettre en cause tout ce que vous alliez faire. Mais il arrive des moments où ils ne soient pas d'accord avec vous. Et de ce fait, vous les poussez à vous faire confiance. Vous les donnez ce qu'on appelle de l'assurance. Vous les montrez que vous valez la peine d'être écouté. Pourquoi ? Parce que vous êtes le dirigeant. Vous les montrez qu'ils peuvent vous faire confiance également à vous diriger. De ce fait, ces personnes, comment vous les faites également pour les avoir ? C'est de les responsabiliser davantage. Et une étude psychologique qui a montré que lorsque nous donnons de la responsabilité aux gens, on leur confie de la responsabilité sous notre leadership, ils ont plus tendance à adhérer à notre cause. Ils se sentent appartenir aux problèmes, à la cause, à la vision de cette personne. Du coup, il faut les responsabiliser davantage. Et aussi, il faut les montrer que vous valez la peine d'être écouté et suivi. Vous les donnez de l'assurance. C'est comme une femme qui a besoin d'assurance. Parfois, il doute. Parfois, il t'aime. Parfois, il doute. Tu la rassures. Mais surtout, tu la montres que tu es digne de confiance. C'est comme ça qu'on traite cette deuxième catégorie. La troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui sont totalement contre votre leadership. Tout ce que vous faites, c'est les compliqués à diriger. Moi, j'ai deux solutions pour ces personnes. Soit je les dirige de loin. Pourquoi ? Parce que quand vous dirigez ce genre de personnes de près, c'est des personnes qui risquent d'influencer négativement le cerveau des autres. Et du coup, ça va vous pénaliser, ça va vous amputer. C'est comme des... C'est comme une...